yes salut salut à tous les amis alors frédéric goyer dis donc on va t'interviewer parce que t'es quand même personnage en ce moment très intéressant qui à l'origine du projet surtout du artisan du bonheur donc tu fais pas mal de vidéos tu fais pas mal d'interviews et je trouve ce concept vraiment intéressant très très intéressant pour pouvoir justement connaître les personnes donc et vu que du coup tu interview tout ça et on connaît pas vraiment même si on commence à te connaître à travers tes vidéos c'est peut-être intéressant aussi de creuser un petit peu et te connaître un peu plus à travers cette interview que je vais faire ok donc je vais te je vais te laisser te présenter pour pour nous le plus possible le plus détaillé possible détaillé possible ok ok il y aura beaucoup de détails que je pourrais raconter mais déjà bon bonjour bonjour à tous ceux qui nous regardent et puis merci beaucoup pierre pour cette proposition avec plaisir interview c'est chouette c'est pas un exercice évident je me retrouve du coup de l'autre côté ben ouais c'est c'est super intéressant c'est super intéressant j'avais un peu d'appréhension là même encore là cet instant j'ai encore un petit peu de stress mais bon ça va descendre voilà j'aime bien faire un exercice qui est justement de me dire que je me libère du stress et parce que je pensais dynamique toujours de d'apprendre à m'aimer et à m'ouvrir voilà donc j'aime bien avoir ce genre de pensée quand je suis dans une situation un peu stressante de me dire je me libère du stress et parce que j'apprends j'apprends à m'aimer plus encore voilà petit truc à moi comme ça je le partage en même temps carrément super super donc alors qui je suis déjà quand je m'appelle donc frédéric goyer professionnellement je suis thérapeute énergéticien et coach en développement personnel alors ça ça fait à peu près une vingtaine d'années mais j'ai pas toujours été j'ai pas toujours exercé sous ce titre j'ai cherché beaucoup de titres différents j'ai pas toujours exercé aussi de manière professionnelle j'ai commencé longtemps j'ai longtemps travaillé de manière oisive j'accompagnais les gens au début sans qu'ils s'en rendent compte et puis après je les accompagnais ils étaient au courant en partie et puis mais c'était cadeau et puis petit à petit je suis arrivé à en faire à accepter à m'autoriser plutôt à m'autoriser en faire mon activité principale en lâchant en lâchant prise sur le côté besoin d'argent pour payer les factures alors vite il faut aller travailler à l'usine etc j'ai lâché prise sur ce truc là en me disant je consacre tout mon temps et toute mon énergie à ma passion à ce que apprendre à croire en eux en eux à oser vivre leur vie à s'ouvrir à eux mêmes à s'éveiller en conscience voilà à donner du sens à leur vie quoi ça c'est vraiment un truc qui me passionne la connaissance de soi au travers de 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 ce partage de cet accompagnement voilà donc je me suis ouvert de plus en plus à ça et puis voilà aujourd'hui c'est mon activité principale activité à laquelle j'ai greffé autre chose qui est justement le web entrepreneuriat depuis en fait début 2020 je me suis avec le premier confinement je me suis tourné vers internet en proposant mes services en visioconférence et puis j'avais déjà eu cette idée j'avais déjà cette idée c'est de forte envie de me lancer sur internet qui était en moi et là je me suis dit c'est le moment faut y aller go vas-y donne tout quoi et je me suis dit des moi j'aime bien me mettre des comment dire des paliers boost j'appelle ça comme ça comme des étapes dans le futur pour pouvoir auquel comment dire m'accrocher et quand j'arrive à ce point ce check point des objectifs quoi ce checkpoint bam je peux rebooster encore pour aller encore plus loin et donc je m'étais dit je vais créer une formation sur la confiance en soi une fois l'information est prête et bien je trouve je la balance sur un site internet et une fois que j'ai fait ça j'envoie une chaîne youtube et j'envoie une vidéo par jour voilà je me suis lancé ce challenge qui tu vois ouais fois me couffant un coup de check point comme ça pour aller plus loin ça permet de de concrétiser puis de garder la motive peut-être aussi de clarifier les objectifs ouais voilà et puis il y a cette notion de vision du futur c'est à dire que j'aime bien avoir cette projection de dans cinq ans voilà le rêve idéal tu vois mon rêve idéal voilà et à quoi ça ressemble comment je me sens comment je me tiens comment je m'habille comment je respire comment je parle mon décor c'est quoi enfin bref j'aime travailler de cette manière là et puis prendre du recul c'est quoi un an plus tôt un an plus tôt un an plus tôt et ainsi de suite comme ça jusqu'à venir à maintenant en fait et et donc voilà parmi mon plan de dans cinq ans il y a un an ok parce que moi je viens faire ce genre de truc tous les ans donc l'année dernière ma vision justement me faisait démarrer avec ces créations de formation puis ce site internet puis ainsi de suite voilà c'est cool où je suis actuellement et l'idée de remettre ce travail cette vision en fait sur sur l'établi tous les ans c'est parce que cette vision du futur en fait elle est venue en permanence c'est pas quelque chose à atteindre finalement c'est quelque chose qui tire vers l'avant c'est comme un checkpoint qui qui lui est constamment en mouvement et d'où le fait que comme ça je peux rester ouvert aux opportunités au changement et puis comme là ça a été le cas avec les interviews des artisans du bonheur quoi qui est venu se greffer justement à à ce à ces dynamiques de web entreprenariat ok mais après toi tu 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 vis où exactement là j'habite dans le loirais loirais ok mais tu fais à ton accompagnement là tu fais en physique et beaucoup en ligne là du coup tu fais c'est quoi en ce moment là concrètement la partie travail on va dire professionnelle hormis justement le projet artisans du bonheur bah ma partie pro elle est donc j'accompagne des gens en présentiel je suis pas en cabinet j'ai pas de cabinet j'ai eu un cabinet chez moi il ya quelques années de ça et puis puis bon on a tout on a changé les choses qui font que j'ai plus de cabinet mais c'est bien en fait je me déplace au domicile des gens et c'est pas bien ou sinon on peut aller aussi se retrouver à l'extérieur quelque part dans un environnement extérieur ça peut être chouette aussi voilà je travaille comme ça je travaille aussi en visio donc à distance là comme comme on est en train de faire ouais ouais je travaille aussi avant le confinement j'avais commencé à organiser des groupes pour faire des des j'appelais ça des ateliers conférences j'avais encore du mal à trouver le mot adapté je sais même pas d'ailleurs quel mot est le plus adapté encore aujourd'hui mais je voulais faire des choses et des petits groupes où il y avait 14 personnes maximum et on passait trois à quatre heures ensemble sur un sujet fixe c'était du présentiel et par exemple je sais pas le thème c'est la confiance en soi pour parler de toi il lâcher prise mindset voilà plein de plein de thèmes différents et donc c'était un groupe comme ça où est ce que j'animais l'atelier avec des exercices de réflexion d'introspection pour 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 aider ce groupe à à s'élever quoi tout simplement ok ouais 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 c'est cool ouais ça c'était chouette et ça c'est un truc que j'ai envie de j'ai hâte de pouvoir refaire j'aime beaucoup ce travail de groupe je trouve ça génial la dynamique l'énergie qu'il ya quand c'est vraiment vraiment particulier il ya des gens qui le font en visio mais pour avoir déjà participé à des groupes en visio j'accroche pas il ya il ya un truc il ya il ya une il ya un truc qu'on perd voilà d'avoir les gens en chair en os là pouvoir les toucher tu vois c'est moi oui oui au niveau énergétique c'est peut-être pas pareil tout ça je les ai mis en visio je sens aussi la personne de la même manière qu'en physique c'est juste que l'interaction est pas la même parce que s'il ya un moment là je sais pas j'ai envie de te mettre la main sur l'épaule physiquement bah là je peux pas le faire tu vois voilà j'ai mon écran il va se casser la gueule et puis voilà ça va pas marcher tu vois ça c'est clair c'est clair donc du coup et si tu peux nous expliquer vraiment ton approche parce que je pense que moi j'aime bien tu sais on a tous une approche particulière on a tous une touche à apporter que ce soit dans la thérapie dans le coaching donc si tu peux nous décrire vraiment ton approche ou là où tu te sens le plus à l'aise comment tu accompagnes la personne concrètement essaie de nous apporter ton unicité quelque part qu'est ce que tu es bon là où tu te sens à l'aise justement dans l'accompagnement tu peux nous expliquer un peu ça alors c'est très varié en fait en termes d'outils d'accord j'ai pas mal d'outils dans ma caisse à outils ok comme un mécanicien on va emmener la voiture au garage pour faire apparaître la voiture le mécano il a tout un tas d'outils dans sa caisse et voilà donc j'ai pas mal d'outils dans ma caisse ces outils je les ai acquis par par l'expérience pour certains la formation pour d'autres au travers de la lecture au travers de formation en ligne voilà j'ai plein d'outils je pratique j'utilise de la pnl un petit peu d'outils et de méthodes de la sophrologie j'utilise de l'hypnothérapie voilà j'ai étudié un petit peu l'analyse transactionnelle l'analyse systémique diverses choses ça c'est des choses pour des points rationnels que que j'utilise beaucoup enfin du moins je vais utiliser ces mots pour rassurer certains types de personnes de patients que j'accompagne qui ont besoin qui ont un côté comme ça rationnel et qui ont besoin d'être assuré avec voilà j'utilise la pnl voilà à pnl c'est rationnel c'est concret c'est pour ça que j'ai voulu me former à ces multiples outils pour mettre des mots finalement sur des choses que j'utilisais déjà de manière intuitive mais ça m'a permis comme ça d'avoir une structure qui est rassurante pour certaines certains types d'individus certaines certains types de patients ouais ouais je comprends je comprends complètement d'où les jeunes voilà et d'où le fait en fait que je me présente en tant que thérapeute énergéticien et coach en développement personnel parce que je me suis rendu compte que thérapeute énergéticien c'est bien pour certaines certains types de personnes qui sont plutôt irrationnel qui ont ce côté un petit peu voilà on va parler d'énergie voilà on est dans l'invisible dans l'impalpable tandis qu'il y en a d'autres qui vont regarder le côté coach en développement personnel parce qu'ils sont plutôt rationnel justement et ils aiment bien voilà quelque chose de c'est là c'est palpable c'est tangible voilà là ça a du sens coach en développement personnel toi c'est plus donc c'est pour ça structuré quoi voilà mais c'est pour ça que j'ai voulu me former à à plein d'outils en parallèle à mes connaissances initiales pour justement donc avoir de quoi rassurer ce type de personnes parce que je me suis confronté à ça et au fur et à mesure j'ai voulu m'améliorer comment ça se passe dans la pratique donc comme je disais en fait ça c'est varié déjà sur la base je sens la structure énergétique de l'individu alors là je parlais beaucoup aux irrationnels en fait j'ai j'ai développé ça quand quand j'étais gamin j'ai une éducation axée sur la connaissance de soi donc comprendre l'énergie développer ses facultés conscientiser ses corps enfin il ya beaucoup beaucoup de choses je vais pas raconter ma vie par rapport à tout ça dans tous les détails ça prendrait beaucoup de temps mais j'ai appris comme ça à développer justement cette faculté de sentir l'énergie ok sentir l'énergie d'un objet sentir l'énergie d'un fruit d'un légume mais de toute forme d'être de toute forme de vie que ce soit voilà un animal un être humain c'est un animal aussi voilà n'importe quoi j'arrive à en étant attentif bien sûr je le fais pas tout le temps permanent j'ai appris à gérer ça ok à dire tiens bah là je vais capter et puis là j'ai pas envie de capter tu vois selon l'utilité à une époque je le captais sans m'en rendre compte après j'ai appris à me rendre compte après ensuite j'ai appris à gérer le truc et puis maintenant ben voilà je j'arrive à gérer suffisamment bien pour justement me connecter ou pas selon selon le besoin selon le besoin voilà parce que j'utilise aussi j'utilise très bien aussi ce truc de capter l'énergie pour dire à quel point est ce que c'est c'est variable ce truc de ressentir l'énergie je le la structure énergétique plutôt je le fais également quand je vais faire mes courses tu vois voilà et choisir certains produits je vais être attentif justement à la structure énergétique du produit et selon là on est sur l'énergie vitale selon la fréquence de l'énergie vitale on va dire là le taux vibratoire de l'énergie vitale du coup je vais prendre ce produit là plutôt qu'un autre voilà par exemple ok bon là c'est juste pour la bouffe mais c'est pareil avec avec les personnes que j'accompagne en fait sauf que je vais être attentif du coup comme un accordeur de piano j'aime bien prendre cet exemple en général ça parle bien aux gens l'accordeur de piano il accorde un son l'instrument note après note et tout à l'oreille il n'a pas un instrument qui va brancher dessus et puis hop ça va accorder le truc tout seul ou une machine ou quoi c'est lui qui va par son son oreille par son attention et son intention il va accorder comme ça le piano note après note il va régler la tension des cordes et donc il est bien dans une lecture d'une structure ok qui est qui a une harmonie qu'elle soit dysharmonieuse ou harmonieuse il ya quand même une structure avec voilà des formes d'accord et donc il va être attentif comme ça pour réharmoniser justement l'ensemble du piano l'ensemble de ce corps moi je suis un petit peu la même chose donc je vais lire la structurée énergétique de l'individu je ressentir comme ça les points de dysharmonie et puis petit à petit par biais de questions réponses par le biais aussi des fois de certains exercices bien spécifiques des fois que j'invente sur le sur le tas j'ai inventé des tas d'exercices sur le coup parce que c'était comme ça dans l'instant par rapport à cette personne unique là à ce moment là il fallait que j'axe je travaille de cette manière là il ya des exercices dont je me souviens encore parce que je les ai j'ai pu les réutiliser plus tard avec d'autres personnes comme des exercices que j'ai oublié parce que c'est vraiment très 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 précis donc voilà je vais rééquilibrer petit à petit je vais aider plutôt je vais accompagner la personne dans son rééquilibrage sa réharmonisation voilà sur sa structure énergétique alors structure énergétique ça représente c'est très variable on est composé d'une multitude de corps et et donc je peux pas régler tous les corps en fait je peux pas régler ce que la personne veut pas régler c'est pour ça que je parle d'accompagnant d'accompagner accompagné parce que c'est moi je vais accompagner la personne dans sa propre guérison tu vois dans sa propre réharmonisation c'est pas moi qui prend le corps qui fait crac crac et puis hop ça y est emballé c'est pesé tu es rééquilibré tu vois non ça marche pas comme ça donc c'est pour ça qu'il ya toujours au début les la première séance va être vraiment axé sur définir le degré de volonté à accepter le changement c'est ça qu'elle est beaucoup sa volonté à accepter le changement chez la personne c'est vraiment ce sur quoi j'axe ma première séance systématiquement je le dis pas forcément des fois je le dis parce que la personne le met en lumière toute seule mais je le dis pas forcément c'est pas forcément nécessaire mais c'est vraiment ce que j'ai cherché à la première séance c'est voilà à quel à quel niveau tu en es en termes de volonté à accepter le changement dans ta vie parce que de rééquilibrer c'est une chose mais ça va changer ta vie donc tu es prêt à aller jusqu'où là tu vois complètement c'est intéressant ça et tu m'as tu enfin j'ai vu que tu oui tu as parlé aussi au début de la formation que tu mets en ligne tu as mis une formation en ligne c'est ça ouais tout à fait tu peux nous en parler un peu plus justement moi j'ai mis deux formations en ligne puisqu'il ya la deuxième qui est arrivé moi c'est super cool je suis super fier de moi par rapport à ça donc il ya la première sur laquelle je travaillais pendant à peu près une dizaine de mois ouais j'ai mis à peu près dix mois là à la à la conceptualiser c'est une formation sur la confiance en soi en fait c'est apprendre à croire en soi améliorer sa confiance en soi et augmenter son estime de soi voilà elle est sur ces sur ces en fait ces trois choses qui sont complètement liées mais voilà j'ai voulu le détail comme ça parce que peut-être qu'un mot va plus parler à quelqu'un qu'un autre et donc c'est une formation c'est de la vidéo à ça j'ai ajouté un pdf qui regroupe en fait l'intégralité de ce qu'on retrouve dans les vidéos et puis il ya plus de ouais plus de 11 heures plus de 11 heures de vidéo en fait où est ce que je fais faire des exercices aussi bien à l'écrit des réflexes des exercices de réflexion il ya des exercices physiques enfin on passe par beaucoup beaucoup de choses je donne plein d'outils en fait aux personnes qui qui suivent qui aux élèves voilà un peu particulier lève aux personnes qui suivent aux accompagnés voilà on va mais bon vous aurez deux chers de certaines personnes ça peut oui chacun sa vision du monde quoi ouais ouais car donc voilà cette formation elle est vraiment pour celui qui qui veut apprendre à croire en lui qui a déjà une certaine volonté un celui qui est justement dans quelle très faible volonté qui se dit j'aimerais bien y aller mais j'ose pas trop etc pour celui là j'ai créé une autre formation c'est la nouvelle justement que j'ai sorti qui s'appelle premier pas pour croire en soi je crois que c'est ça le titre premier pas pour croire en soi et en fait je voulais faire une formation une petite formation à petit prix justement pour permettre à des personnes comme ça qui 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 se disent ah je suis bien chaud à y aller mais j'ai quand même pas mal la trouille pour me lancer dans un gros programme parce que le premier la première formation que j'ai fait c'est vraiment un truc enfin c'est assez costaud quand même faut vraiment être déterminé faut avoir une forte une certes pas une forte mais une certaine volonté quand même à accepter le changement dans sa vie pour ce pour y aller quoi pour la suite de a à z mais voilà du coup je suis pour ceux qui ont moins de volonté ok mais qui en petit peu quand même j'ai donc fait ce petit programme qui là il ya cet exercice en pdf il ya il ya des bonus aussi j'offre des cadeaux en plus c'est des ebooks pour apporter une autre vision prendre du recul voilà mais les exercices sont au total je pense que la formation d'elle-même en un mois ouais déjà en trois semaines si tu t'y appliques bien tu as tu vois déjà des résultats des résultats probants dans ta vie quoi voilà après c'est il ya un exercice qui fait travailler sur un an dans cette formation j'ai bien donné des adc j'ai toujours ce truc de d'avoir des checkpoints comme ça mon fameux système de checkpoints à poser des objectifs dans le temps et dès que tu y arrives et un tout ça fait propulser pour aller encore plus loin donc voilà j'ai aussi construit un exercice comme ça qui s'appelle j'écris à harry mon meilleur ami j'adore ces exercices et les géants et donc voilà qui fait se projeter dans un an et en fait qui sait même se projeter d'année en année en fait voilà mais j'en dis pas moi il faut le découvrir par soi-même ok ok voilà ça c'est vrai non quand tu parlais justement le côté c'est vrai que il ya aussi ce ressenti de mon côté c'est qu'il ya beaucoup surtout dans le domaine de la confiance en soi tu sais il ya beaucoup de personnes qui vont dans la curiosité mais du coup en tant que manqué de confiance en soi il ya beaucoup aussi de personnes qui ont du mal à s'engager à se prendre en main quelque part et à oser justement déconstruire cette manque de confiance en soi quelque part tu vois et ça c'est vrai que c'est tu vois le truc et c'est vrai que c'est beaucoup de personnes finalement qui est qui reste un peu en recul comme ça en timidité quelque part ou en peur d'aller de l'avant rien que te rencontrer ou me rencontrer tu sais des fois c'est que ça demande beaucoup de courage parfois tu sais pour quelqu'un qui est vraiment un peu introverti timide tout ça et c'est pas rien et du coup toi avec ton expérience tu t'arrives à avoir des attitudes particulières avec ces gens un petit peu timide tout ça qui ont du mal à rester qui sont dans la réserve bah je il me semble sur les réseaux sociaux alors c'est bien que tu poses cette question c'est une bonne question je trouve parce que c'est très actuel pour moi vu que là je suis le côté web entrepreneur fait que donc j'ai les produits en ligne maintenant deux formations je fais des vidéos une vidéo par jour en plus il ya les interviews des artisans du bonheur faudra que j'en parle ça d'ailleurs on en parlera et c'est trop génial merci 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 à tous ces artisans extraordinaire comment il ya ce truc de comment communiquer sur les réseaux sociaux on communique pas du tout de la vie de tous les jours et je me rendais pas compte à ce point là c'est c'est assez dingue là en ce moment je suis en train j'ai lancé un jeu donc là en fait quand cette vidéo les gens ils vont là ils vont voir cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer le jeu sera terminé mais j'ai lancé un jeu pour la centième vidéo de ma chaîne j'ai fait un jeu justement est ce que j'offre un accès gratuit et limité à cinq personnes à cette formation justement dont je parle ce grosse formation l'assure apprendre à vous en soi et je suis je vais faire un cadeau et pour trouver qui sont ces cinq heureux gagnants je vais faire un tirage au sort donc j'ai organisé ça et pendant une semaine donc c'est du samedi 1er mai où est ce que j'ai lancé justement le jeu de la centième jusqu'au samedi 8 mai donc tous les jours en fait je communique comme ça sur sur les réseaux sociaux au travers de différents groupes et de différentes manières je communique autour de ce jeu où est-ce que j'invite les gens justement à participer voilà il y aura un tirage au sort le samedi 8 mai j'ai vu une publication 4 4 et bien marché beaucoup de commentaires à quel groupe je suis plus mais ça marche il ya du bon il ya du il ya il ya pas mal de retours mais c'est marrant alors tu vois sur ce truc de je me suis dit moi je vais apprendre justement à voir comment communiquer j'ai profité de cette opportunité parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup dans sur plusieurs groupes de développement personnel connaissance de soi il ya plein de gens comme ça qui disent ouais j'offre des formations j'offre des coachings gratuits pour me former où je fais des cadeaux et donc je me suis dit eh bien pour remercier justement mon audience au travers de cette centième pour cette centième vidéo je vais donc faire ce cadeau et puis en même temps je vais voir apprendre à communiquer comme ça autour de ça sur les réseaux sociaux alors au début j'ai fait une belle affiche j'ai fait une jolie affiche avec un truc très pro voilà avec sur voilà avec les mots forts comme cadeau gratuit illimité formation confiance en soi avec un petit détail mais quelque chose de très succinct mais assez pro une image quoi tu vois et puis je l'ai partagé comme ça sur sur des groupes j'ai fait un beat total j'avais eu un meilleur succès avec ma vidéo parce que oui ça a commencé comme ça la vidéo est ce que je dis pour la centième je te fais des cadeaux etc donc là j'ai eu déjà j'ai eu quelques retours voilà des gens m'ont contacté etc sont rentrés dans le jeu donc ça c'était super après ensuite j'ai fait le lendemain j'ai fait cette cette image sur facebook où j'ai fait un beat total du coup j'ai adapté une autre forme d'image où est ce que là une image plus rigolote avec un texte voilà avec un texte où est ce que j'ai mis des emojis dedans voilà des tu vois ça égale le truc là j'ai un peu plus de réaction et puis voilà j'ai testé comme ça différentes approches jusqu'à une approche super simple où est ce que j'ai juste écrit qui c'est qui veut gagner un cadeau voilà je 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 concours voilà qui veut gagner un cadeau et là ces publications c'est celle qui a fait le plus gros carton donc tu vois il ya une façon de communiquer qui est vraiment oui il faut arriver c'est vrai non non mais c'est intéressant ce que je raconte ouais carrément c'est 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 pas évident à impacter les personnes parce que je pense que c'est vrai que dans les réseaux sociaux il ya énormément de trafic si tu veux on n'est pas seul il ya des groupes il ya plein de monde qui partagent il ya plein d'autres coachs plein de du coup la personne qui est peut-être en demande ou en recherche justement d'amélioration elle est elle est un peu saturée d'informations quelque part exactement donc c'est je pense que c'est très juste ce que tu dis de de faire très court très bim c'est super intéressant ce que tu racontes ouais c'est ouais c'est 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 pas mal à tester voilà faut faire des tests c'est ça que je me c'est ce que je me rends compte vraiment pour apprendre à communiquer dans cet univers là faut tester ouais c'est ça complètement et a du coup je voulais savoir toi qu'elle après on parlera des interviews mais j'ai envie de parler de toi le plus possible c'est qu'est ce que qu'est ce qui t'anime en fait dans ce cheminement dans ce que tu es aujourd'hui là qu'est ce qui te rend le plus on va dire joyeux détendu quelque part dans cette dans ce métier dans ce que tu es maintenant là et peut-être qu'est ce qui te rend malheureux aussi ou des points peut-être qu'ils sont un peu dur à gérer tu vois espèce de point de vue bien particulier sur ce que tu vis avec tout ça quoi justement avec toute cette ce côté professionnel peut-être vie privée comment tu quand tu es avec ça quoi est ce que ça t'éclate est ce que tu es bien ce qui a des côtés un peu fatigants ce que tu vois ouais le côté agréable c'est que j'ai pas l'impression de bosser c'est 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 moi en fait je suis ça je suis c'est cet accompagnateur je suis ce thérapeute ce coach c'est ma vie en fait moi j'ai grandi là dedans là le développement personnel connaissance de soi et donc c'est toute ma vie c'est une vraie passion ce qui me fait défaut aussi voilà elle me fait défaut aussi parce que justement je sais c'est presque comme si je connaissais que ça donc des fois je manque des fois ouais des fois je manque d'humanisation non pas d'humanité mais d'humanisation c'est à dire que l'avantage qu'il que j'ai avec cette passion c'est que j'ai un très fort recul sur sur la vie en règle générale à commencer par moi puisque pour moi c'est on se regarde de soi et on voit l'univers et quand on voit l'univers on se regarde de soi et donc j'ai un fort recul par rapport par rapport à tout ça alors c'est super d'un côté et de l'autre côté c'est moins top parce que enfin c'est moins top c'est très enrichissant plutôt ça amène de fortes expériences des expériences très riches plutôt puisque je j'apprends à vivre mon humanité à chaque instant j'ai envie de dire voilà chaque instant qui me qui me ramène à apprécier de apprécier de vivre l'humain que je suis si je puis dire je sais pas trop comment expliquer expliquer ça c'est comme c'est comme je sais pas l'esprit qui est qui 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 s'incarne dans un corps mais 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 il n'a pas conscience qu'il a un corps tu vois oui je vois dans le délire je suis j'ai été très très barré à une époque j'ai été particulièrement perché j'ai expérimenté vraiment ça parle bien ça aux gens le truc perché tu vois donc voilà j'ai expérimenté beaucoup de choses ben j'ai commencé à être à être élevé dans le domaine de la connaissance de soi j'avais neuf ans ça a été un virage dans ma vie un vrai virage dans ma vie et par rapport à tes parents ou comment ça s'est passé par rapport à ma mère par rapport à ma mère qui en fait elle avait des soucis de santé et puis elle s'est tournée vers vers la médecine la médecine douce vers une guérisseuse en fait et puis il ya un truc qui s'est passé entre elles c'était tiens rien arrive par hasard et et quand elle se rencontrer il ya eu un une évidence entre elles où est ce que ma mère devait apprendre de de cette guérisseuse apprendre à se découvrir elle même développer ses facultés voilà il ya tout un tas de choses quoi c'était le moment dans sa vie et ben moi j'avais neuf ans et j'étais mais c'est quoi c'est quoi et j'avais plein de questions existentielles déjà je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fous là quel est sens de ma vie voilà c'est quoi ce délire quoi si je suis là il ya bien une raison mais c'est quoi trip quoi tu vois j'avais besoin de réponses c'était très très fort j'ai j'étais j'ai toujours été solitaire d'une certaine manière ouvert aux autres bien sûr j'ai partagé avec plein de gens mais toujours eu besoin de me retrouver seul pour réfléchir à moi depuis tout gamin et et puis bah voilà grâce à justement à cette rencontre dans la vie de ma mère bien moi j'ai eu accès j'ai commencé à avoir accès à des informations à comprendre qu'il était possible de trouver des réponses et à apprendre comment trouver des réponses j'ai découvert qu'on avait tous un mode d'emploi qui était propre à chacun il existe pas j'ai compris que quand on me disait il ya un mode d'emploi général et que j'étais pas ok avec ça j'ai compris pourquoi j'étais pas ok avec ça parce qu'en fait il ya une façon de fonctionner propre à chacun on a tous nos propres notices intérieures et juste cette cette opportunité extraordinaire de de vivre ça d'être élevé là dedans où est ce qu'on me montrait un peu plus comment trouver les réponses en moi très rapidement quand je posais des questions à ma mère sur pourquoi ceci pourquoi cela ou comment faire telle chose elle me disait pas elle ne tenait pas la réponse n'est pas voilà pourquoi ou voilà comment faire non 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 c'était trop dingue d'ailleurs elle disait alors soit elle disait bah écoute parce qu'elle travaillait beaucoup on habitait elle avait une charcuterie traiteur et on habitait logement était attenant en fait la boutique et au laboratoire donc dans son laboratoire où est ce qu'elle préparait c'est ça c'est produit pour la boutique bas c'était aussi le laboratoire où est ce que moi j'apprenais donc il ya des fois est ce qu'il me disait voilà tu t'as soit là sur le tabouret et il y avait un tabouret violet avec trois marches et me dire tu t'as soit là sur ce tabouret et tu pars pas de là tant que tu m'as pas énoncé le maximum de conséquences en lien possible de conséquences possibles que je peux conscientiser en lien avec ce choix en lien avec cette question ou tu vois et ça me force à réfléchir à prendre du recul pour conceptualiser les choses sous différents angles ne pas avoir une seule vision fixe en me disant voilà comment c'est mais apprendre que il ya plein de possibilités et de me rendre compte en énonçant tout c'est possible de me rendre compte qu'il en existe une infinité d'autres donc j'ai pas encore conscience ça c'était c'était génial au sinon me disait aussi attend c'était quoi déjà la phrase la pensée et pouvoir alors des fois je lui posais une question et puis sa réponse c'était la pensée et pouvoir tu démerdes avec ça mon pote tu vois t'es là t'as 9 10 ans c'est beau parce que justement ça travaille l'introspection ça travaille la l'autonomie aussi de chercher en soi c'est magique ouais c'était pas ça a été super super enrichissant je trouve que c'est beau d'avoir une éducation comme ça justement pas le truc classique fait pas si fait pas ça non c'est intéressant ouais ouais c'est assez c'est assez cool mais c'était super super fort et c'est c'est là que je suis en train je suis rentré après dans une série on dit des fois on a plusieurs phases de vie dans une vie moi je suis rentré dans ma seconde phase de vie il ya quelques années de ça où est ce que justement il ya peu près cinq ans de ça quatre ans et demi on va dire en gros où est ce que je suis j'ai basculé comme ça dans cette seconde partie où est ce que j'ai appris à intégrer comme ça mon humanité à m'humaniser justement parce que bas des gants grandit d'avoir grandi comme ça dans ce type d'environnement alors c'est super on prend conscience de plein de choses j'ai découvert mes guides j'ai découvert plein de choses des ma famille en quelque sorte ma famille spirituelle on met des mots là dessus mais j'ai pas comme quel autre mot maître j'ai découvert plein plein de choses plein de choses les ce qu'on appelle d'un a qui appellent ça la bibliothèque akashique c'est on va appeler ça une bibliothèque universelle qui contient tout le savoir de l'univers pour faire très simple j'ai découvert ça j'ai découvert le voyage astral les différents strates comment communiquer avec j'ai parlé de mes guides mais comment communiquer avec eux comment communiquer avec d'autres présences d'autres formes d'énergie comment évaluer ses énergies comment identifier ses énergies j'ai appris énormément de choses alors c'est super chez que j'en j'ai discuté déjà de ça avec pas mal de personnes où est ce qu'ils me regardaient avec des grands yeux comme ça c'est génial ton truc c'est vrai c'est vrai c'est super cool c'est super cool mais après ça fait ça fait peut-être ouais le phénomène un peu perchage je vois ce que tu veux dire c'est que ça te retire un peu peut-être aussi de la de l'humain de l'humain terre à terre peut-être sans m'en rendre compte parce que je vivais quand même ma vie d'humain ma vie de gamin et et dans ma vie de gamin donc les parents étaient séparés et j'ai vécu des événements qui m'ont marqué émotionnellement au fer rouge ces fameuses blessures de l'enfance que dont on parle parfois donc j'ai eu aussi des blessures de l'enfance et mais j'ai pas apporté attention en fait j'ai porté attention d'une manière vraiment avec tout ce recul donc c'était comment je vais pas partir ma explication de ça parce que ça prendrait trop longtemps mais je me suis voilà j'ai voulu corriger c'est bon ces blessures me sont revenus plus tard et j'ai corrigé ça plus tard quoi mais toujours est il que sans m'en rendre compte en fait je me suis mis à mettre les émotions de côté certaines émotions de côté pour pouvoir accéder à plus de connaissances j'étais avare de connaissances j'avais une soif mais a vu c'est ces genres tarifs et on te dit tu débarques dans une bibliothèque où tu as accès à tout ce que tu veux tu vois et voilà tu as juste une chose à faire c'est ouvrir c'est tout voilà quand tu ouvres un livre en fait c'est toi que tu ouvres et accède à la formation que tu es capable d'accéder donc quand tu es gamin et que tu n'as pas de barrière très peu de barrières très peu de filtres de croyances limitantes de choses comme ça mais les bouquins tu les ouvre tous quoi je suis pas à fond et c'est c'était une très forte expérience parce que du coup je me suis mis en décalage de plus en plus avec l'humain que je suis en partant dans une un truc de une recherche de liberté absolue mais c'était 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 obsessionnel c'était vraiment c'était super c'est un peu la quête de l'éveil c'est ça tu parles là ou la ouais pourquoi pas pour 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 certaines personnes ça peut résonner comme ça ouais certaines personnes verraient ça comme ça l'éveil suprême ouais l'équipe du bonheur permanent absolu ou la paix intérieure ou tout comme ça peut-être que ça parlerait aux oreilles de certaines personnes de cette manière là moi c'était vraiment cette notion de sous mes mots c'est la liberté absolue c'est à dire là la pleine capacité d'utiliser ce corps à 200% de ses capacités quoi ok et sous tous les plans concentré tous les plans enfin j'avais voilà c'était excessif ouais ouais je vois vraiment le plein pouvoir voilà exactement exactement c'est ça cette liberté absolue c'était un plein pouvoir et donc sous couvert d'un aspect positif et bénéfique mais en fin de compte je me faisais comme juge du monde juge de l'univers ça devenait dégueulasse comme truc quoi tu vois non je comprends donc oui se développer un peu cet ego spirituel de savant tout ça ouais 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 et en fait c'est en compte on c'est grâce à des personnes que j'ai commencé à accompagner de manière parce que au travers de ça en plus quand j'étais adolescent j'ai appris que j'étais que j'étais un parmi mes missions de vie que j'étais là aussi pour pour guider pour accompagner des personnes justement à se libérer ok à s'éveiller en confiance ce que c'était le but premier de ma vie on va dire en quelque sorte la mission de vie surtout par rapport à ce qui se passe on est dans une une transcendance énergétique on est dans une transcendance énergétique voilà au niveau planétaire enfin sous plein plein de formes voilà et voilà l'idée c'était que je suis là aussi pour pour oeuvrer au travers de cette transcendance et donc j'avais conscience de ça mais quand tu es ado tu vas pas aller voir je me rendais compte c'est de pouvoir lire les structures énergétiques des gens sentir ce qui va pas l'histoire d'harmonie là je me rendais compte de ça donc j'allais pas aller voir un adulte et puis lui dire bon je sais ce qui bloque chez toi je vais t'aider à régler ça etc tu vois ça marchait pas trop en plus à cette époque c'était quand même il ya il ya presque ouais il ya 25 ans 25 30 ans en arrière donc on n'avait pas la même ouverture on n'était pas encore dans cet air de communication l'air de communication allait très récente on était encore en fin d'air industriel donc c'était encore autre chose et donc je me suis mis à travailler de manière sur un coup sur l'inconscient donc en sentant comme ça la structure énergétique des personnes je sentais leur disharmonie et puis du coup je hop intuitivement j'avais une question qui venait ou une remarque particulière les amener à porter leur attention sur autre chose à modifier leur focus et comme ça moi voilà je les étudie je les sentais dans la structure que ça faisait quelque chose il vibrait différemment et ok donc petit à petit comme ça j'ai commencé à apprendre à accompagner les gens sur de manière inconsciente indirecte et puis je me suis rendu compte vers mais entre 18 et 20 ans j'ai commencé à me rendre compte justement que il y avait des personnes qui en en s'ouvrant à elle même avait ce truc de recherche de plein pouvoir je me sens en train d'un pouvoir extraordinaire moi je sais et en fait j'étais confronté à ce miroir de moi même et donc c'est ça c'est grâce à ces expériences là que j'ai pu après me rendre compte justement de découvrir cette notion de miroir déjà j'ai appris à cette époque là que mon environnement n'était que le reflet de moi même donc je suis constamment face à moi en fait donc j'ai appris à identifier ça et puis voilà ça m'a permis petit à petit de me calmer ce truc de liberté absolue et puis de commencer à aborder les choses sous un autre angle aller plus vers ma mission de vie justement pleine d'accompagner les gens jusqu'à arriver à un certain stade dans ma vie où est ce que j'ai compris tout toute cette tout ce que j'avais mis de côté comme émotion en fait je me suis tour pris dans la gueule parce que j'étais prêt à ce moment-là à regarder les choses en face donc voilà je me suis tour pris dans la tronche et puis c'est là que j'ai commencé à basculer dans cette seconde phase de vie où est-ce que tu as dit maintenant j'arrive à vivre mon humanité et puis voilà tu me dis si je me tourne mais il ya plus de stratégie on va dire d'évitement ou de l'observation loin de se désidentifier pour pas trop vivre tu vois il ya peut-être inconscient une fuite comme ça il y avait ça ouais il y avait il y avait ça et plus dans l'acceptation de goûter pleinement les émotions d'aller voir ça et sans complètement complètement stratégique ouais ouais bah j'ai nettoyé beaucoup de blocage de blocage émotionnel quand j'ai pris conscience de ça et donc ça j'ai fait un gros gros nettoyage ça a duré ce nettoyage il a duré quelques années j'essaie de compter le nombre d'années mais ça a duré quelques années de pouvoir nettoyer parce que j'avais vraiment bloqué beaucoup de choses sans me rendre compte et en fuyant mon humanité justement pour répondre raisonner à ce que tu dises et donc voilà après avoir nettoyé ça là je suis arrivé à de plus en plus me poser et puis ça y est j'ai nettoyé maintenant je peux apprécier les choses comme elles viennent et comme je sais comment est-ce que ça fonctionne le nettoyage mais en fait je sais comment laisser passer les choses ce qu'on est un tube d'énergie en fait c'est aussi simple que ça qui est lié de haut en bas enfin voilà sous plein de dimensions d'ailleurs ce qu'on dit de haut en bas mais en fait c'est même plus que ça et donc l'énergie faut qu'elle circule voilà donc j'ai appris justement à laisser circuler les choses et puis à identifier quand ça bloque un petit peu à tout de suite comme j'ai cette capacité à prendre du recul bah maintenant je sais utiliser cette capacité de prendre du recul pour justement aller voir de plus loin qu'est ce qui se passe ou bloc l'énergie par rapport à quoi comment ça se répercute sur mes corps et puis voilà pour pouvoir revenir à la source et régler ça et faire circuler à nouveau quoi ouais ouais complètement des points de vue mental tu as parlé beaucoup d'énergie point de vue mental j'aimerais bien savoir ton expérience du moment moi moi vite fait c'était en ce moment ça je regarde un peu mes fonctionnements tout ça mes schémas répétitifs ou même le j'appelle ça le juge intérieur où tu sais le il ya un peu ce côté des fois c'est un peu ça peut être fatiguant de surtout quand tu partages en vidéo que tu fais un petit peu du coaching tout ça il ya des moments dans la journée où il ya toujours ce je sais pas ce cet individu on va dire de coq de coach d'identité qui va parler qui va des fois faire des monologues qui va défaut des fois parler qui va devancer des vidéos qui va être dans un délire quoi mais pas dans le l'instant je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais d'accord ok et et ça je sais pas si c'est dû alors que si tout le monde le vit dans le sens où ceux qui partagent ceux qui font des vidéos ceux qui accompagnent est-ce qu'ils vivent cette espèce de mental égo là qui est toujours en train d'essayer de faire des monologues ou carrément des fois créer des vidéos des interviews qui ou réagir à des commentaires qui n'existe pas enfin tu as des délires ouais d'accord ouais je vois tout à fait je vois tout à fait ce que tu veux dire qu'est ce que je peux dire par rapport à ça toi niveau mental et vachement dans l'instant où il ya des c'est ce que j'allais dire ça revient à cette notion d'instant présent je dirais que selon ma vision des choses bien sûr on peut pas ne pas penser on peut pas éteindre la machine à penser en tout cas moi pour ma part je connais personne face ce genre de choses j'ai rencontré des gens très éveillés pour utiliser ce terme je connais personne qui éteint la machine à penser et d'ailleurs à quoi ça servirait si on a cette capacité de penser pourquoi vouloir l'arrêter exactement si j'ai une machine à laver pourquoi ne pas vouloir m'en servir c'est con voilà c'est comme la vue tu vois c'est ça fait partie de nos capacités j'ai la capacité de réfléchir j'ai la capacité de penser donc pour ma part c'est plus la question est plus ok j'ai cette capacité j'en fais quoi qu'est ce que j'ai envie d'en faire ça fait partie de moi j'ai la capacité de voir j'ai la capacité toucher j'ai la capacité de penser de visualiser des choses j'ai la capacité de ressentir de de ressentir en plus de plusieurs façons parce que tu sais on a on a aussi le plan du coeur ok ressentir les émotions comme ça mais on peut aussi ressentir notre intuition avoir le côté intuitif comme ça où est ce que on sent que c'est la bonne direction c'est par là que je vais et peu importe tu vois ce qui me fait triper quoi et ça tu vois juste juste justement c'est intéressant ce que tu dis l'intuition justement pour moi quand il ya l'intuition en tout cas pour dans mon expérience il n'y a aucune mentalisation on sait pas tu sais des fois on n'est pas sur le même point on est on est on est on est sur le premier sort parce qu'il ya un ressenti une évidence quelque part l'intuition c'est une évidence sans réflexion ouais exactement tu vois et mais vas-y je te laisse continuer c'est c'est très juste c'est à dire que l'intuition c'est quelque chose alors le petit programme que j'ai mis en ligne là le tout nouveau la nouvelle formation allait sur développer son intuition c'est justement là dessus que j'ai voulu l'accès pour parce que je suis dit on parle de communiquer avec soi même donc je pense que pour faire des premiers pas pour apprendre à croire en soi commencer à développer son intuition c'est déjà une façon de se rassurer soi même puisque ça parle de comment je me parle à moi même donc l'intuition c'est dans le bide que ça se passe toi c'est au niveau des tripes et quand on dit c'est ce qui fait triper c'est ta passion c'est ce que tu aimes etc c'est ce qui prend en bide quoi tu vois c'est ça qui va te motiver des fois on va avoir je sais pas la peur au ventre ok et cette énergie et bien va faire qu'on va intuitivement agir réagir d'une certaine manière ok et je parle pas de la notion du mental qui va lui arriver par exemple dans l'exemple de la peur tiens voilà le monde si on attend un petit peu trop longtemps et qu'on n'est plus dans cet instant présent où est ce que l'intuition parle instantanément parce que l'intuition c'est tout de suite on va remonter au niveau du mental et là le mental il va dire oui non mais parce qu'il ya si je fais comme si mais il ya cela mais attend mais t'imagines pas ça se trouve c'est la fin du monde et puis en plus peut-être qu'il ya un chien de l'autre côté de la rue pardon des trucs voilà si l'avion il s'écrase dans mon jardin comment je fais tu vois voilà donc là on est remonté dans le mental et donc cette notion de d'instant présent en fait c'est 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 une question d'apprécier moi je dirais que l'instant présent vivre l'instant présent parce qu'à la base tu m'as quand même posé la question de comment est ce que moi je vis cette notion de mental donc pour moi ça revient donc à vivre le moment présent et vivre le moment présent en fait c'est apprécier sa présence ressentir sa propre présence ressentir sa propre présence c'est donc se apprendre à se sentir de l'intérieur sentir son corps être attentif à sa respiration sur l'instant c'est alors c'est des outils qui permettent de se raccrocher un instant mais à force de faire ce genre de choses de d'être le plus en plus le plus possible attentif à son corps à son énergie à sa manière de respirer est ce que je suis bloqué la tension des épaules voilà le comment est ce que je me tiens être attentif à ce qu'on comment est ce qu'on est à l'intérieur dans l'instant ça permet petit à petit de redescendre comme ça d'être moins dans là-haut dans le mental mais redescendre ok et d'arriver à mieux déjà conscientiser ok dans quelle quelle partie de moi est en train de s'exprimer et puis d'arriver petit à petit à faire le silence en soi et apprécier ce silence en soi parce que c'est dans ce silence qu'on peut écouter et quand on fait ce silence intérieur là on entend justement on entend son intuition on peut entendre des tas d'autres choses c'est là aussi qu'on peut entendre si on développe un sens télépathique par exemple où les médiums ils peuvent communiquer justement avec avec d'autres d'autres fréquences c'est par ce silence donc c'est arrivé à redescendre en soi et je me sens là et voilà j'apprécie là j'apprécie là ce que je ressens ce que je suis et puis voilà en plus ce qui est génial c'est que quand on fait ce genre de choses on est plus là haut donc dans le mental donc tout ce qui est problème parasitage tout ça ça disparaît ça a plus de sens ça n'existe pas dans l'instant présent d'ailleurs si on se pose juste vraiment dans le présent est ce que là j'ai un problème non ça va très bien ça va très bien dans le futur je peux imaginer que ma voiture va tomber en panne que l'avion va s'écraser je sais pas n'importe quoi dans le passé je peux me souvenir que je suis tombé dans l'escalier je me suis pété la jambe voilà j'ai galéré pendant trois mois j'en sais rien et là tout de suite maintenant ça va en fait nous et de d'apprendre à se ramener comme ça à ce qu'on est à sa présence dans l'instant à ressentir sa présence moi c'est vraiment ça que que je fais en tout cas c'est ressentir ma présence je cherche pas à vivre l'instant présent c'est juste que je suis attentif à ma présence je cherche pas quelque chose je suis je ressens ce que je suis la méditation ça aide beaucoup à ça et en faisant ça ça permet de voilà se dépolluer la tête je n'arrive pas je suis pas h24 comme ça il ya des moments où est ce que je suis con j'ai des réactions de merde je me mets en colère voilà j'ai peur je je fuis j'ai des moments où je suis lâche des moments où je suis super courageux voilà voilà ça fait partie du jeu heureusement d'ailleurs heureusement ce genre de choses parce que si on était désinhibé de tout ça à quoi bon cette expérience et puis c'est ça puis je pense en plus il faut goûter le entre guillemets la colère la frustration l'impatience pour goûter la paix la détente la joie donc il faut connaître tout quoi pour goûter tout exactement exactement ouais je veux bien prendre cet exemple moi du jour et de la nuit s'il s'il faisait jour en permanence on ne l'aurait même pas nommé ce truc là si on lui a mis un nom c'est parce qu'on a bien constaté qu'il ya une polarité opposée la nuit c'est ça donc il ya bien deux expériences qui n'en font qu'une voilà on appelle la nuit la journée le jour et la nuit les cycles des jours et des nuits on y met plein de temps oui non mais c'est carrément c'est magnifique non c'est clair c'est c'est ça profiter pleinement de ce qu'on est venu vivre dans l'expérience humaine c'est magique même si ça fait flipper des fois ça fait flipper il ya tout et du coup ouais donc j'aimerais bien tu parles un peu de ce projet vraiment intéressant de justement c'est ce que tu as lancé quoi des interviews de des artisans du bonheur parce que je vois que tu fais pas mal d'interviews alors t'en diffusent combien par jour par semaine je diffuse tous les dimanches et tous les mercredis les interviews dimanche matin mercredi matin six heures il ya une nouvelle interview les artisans du bonheur dimanche ça va être la mienne là et ouais ouais cool 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 et bien justement comment t'es comme t'es venue l'idée comment comment ça prend qu'est ce qu'est ce qui te qu'est ce qui t'anime là dedans qu'est ce que choisir essaye de bien nous raconter ce que tu vis à travers ça c'est magique alors donc il ya deux temps le premier temps ça a été quand j'ai décidé de faire ma première formation parce que ça ça a été un point de départ assez important quand je décidais créer ce qui fait que j'ai choisi le thème de la confiance en soi et d'apprendre à croire en soi avec la première formation que j'ai créé c'est parce que je tombais sur un article une étude en fait qui disait sa date de c'est une étude qui a été fait en 2018 pour sur la france qui disait que 80 ans mais c'est un truc de fou un truc de fou 95% des français à vous manquer de confiance en eux au point de ne pas oser vivre leur vie 95% 950 mille personnes sur sur un million c'est non c'est c'est dingue et donc ce chiffre voilà ça m'a motivé à créer c'est là que je me suis dit ok je vais partir sur ça faire un programme sur la confiance en soi déjà et puis donc ça 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 a déjà été une première étape par la suite comment ça m'a ça m'a amené justement donc à rencontrer plusieurs plusieurs personnes de communiquer autour de ceux de ce programme y compris des coachs dont dont un en particulier parce que ça c'était au c'était assez dingue d'ailleurs ce truc là j'avais un peu mis ça de côté il ya deux mois de ça ouais deux mois deux mois et demi de ça sur via les réseaux en fait je commençais à ça faisait quoi je sais pas ça c'était trois semaines que je postais une vidéo par jour et puis j'avais mis ma formation en ligne enfin je démarrais un peu sur les chapeaux de roue mais bon voilà et j'ai été contacté par trois personnes différentes trois personnes qui sont forcément différentes c'est juste que je ne précisez par trois personnes qui qui font du coaching de l'accompagnement mais genre un level international quoi ça m'a ça m'a surpris quoi je me dis mais pourquoi ils me contactent c'est quoi leur délire trois semaines que je suis là bon alors sur les trois il y en avait il y en avait une en fait qui qui voulait m'emmener dans un business me faire acheter quelque chose donc bon finalement après avoir échangé avec cette personne et m'être aperçu de la supercherie entre guillemets j'ai mis ça de côté mais ensuite il en reste deux sur la sur les deux il y en a une où est-ce qu'on a échangé et puis qui m'a donné quelques conseils par rapport au fait de me lancer comme ça sur internet et donc super et qui m'a dit écoute je reste à stade à ta disposition voilà tu m'écris on échange il n'y a pas de souci donc ça c'est super cool et la troisième personne là on a été beaucoup plus loin puisque donc il m'a lui m'a plus coaché voilà c'est c'est quelqu'un qui fait partie je vois si tu connais en tony robin ouais ouais c'est quand même un truc mais il fait partie de la team tony robin donc c'est quand même une pointure quoi voilà il représente j'ai pas envie de trop en dire sur ces personnes il représente c'est lui qui représente la team tony robin dans un certain pays voilà en france mais dans un autre pays francophone et donc ce mec m'a contacté voilà et donc on a échangé par mail si on a fini par savoir au téléphone on a passé près d'une heure et demie au téléphone il m'a il m'a lavé le cerveau j'ai envie de dire c'est assez dingue rassuré sur beaucoup de choses amené à avoir les choses sous un autre parce que ce monde de l'internet ça m'attire énormément mais en même temps ça me fait peur et puis c'est plein de nouveautés comme je l'ai dit tout à l'heure il ya une façon de communiquer vraiment particulière donc j'apprends encore j'apprends en permanence et c'est la vie mais voilà donc ce mec en fait on a beaucoup échangé il m'a même offert une formation deux formations en ligne qui vend je ne sais combien il m'a offert un accès gratuit à ses formations pour me donner encore plus d'outils parce que bah il a son job derrière enfin voilà on a vraiment bien accroché quoi on est toujours en contact on échange régulièrement par email et et voilà et c'est quand même quelqu'un qui m'a ouvert une sacrée porte le mec en fait un coaching avec lui c'est 900 dollars de l'heure tu vois pour donner une idée le level la valeur qui qui donne à son job et surtout parce que si quelqu'un va payer 900 dollars ok pour un coaching avec lui c'est déjà qu'il a les moyens ok qu'il a un certain niveau de vie si je puis dire et puis financier et est aussi qu'il a une forte croyance qu'en faisant ça il va obtenir un résultat encore plus encore plus dingue quoi et donc voilà donc ce mec enfin il fait tout ça gratuit il est présent avec moi de manière gratos c'est quand même assez ouf assez ouf comme quoi la vie est vraiment extraordinaire je le remercie d'ailleurs si un jour il regarde ce ce vidéo va se reconnaître monsieur s monsieur s et et ouais donc en discutant comme ça avec lui parce que la question quand même c'était les interviews des artisans du bonheur mais ça me permet c'est important pour moi de préciser cette étape c'est en discutant avec lui en fait que il me dit mais tu te rends compte quand même que 90% selon une étude encore 90% en fait des des praticiens accompagnateurs thérapeutes coach enfin n'y met les mots qu'on veut en france 90% ne vivent pas de leur activité et pour la majorité même vivant dessous du seuil de pauvreté mais tu te rends compte quand même enfin parler de ça et du 2 à quel point c'est c'est dingue c'est scandaleux quoi on en parlait surtout bon c'est le parallèle avec ce qui se passe le covid toutes ces personnes qui vont si mal dans leur vie et en même temps qui 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 s'en plaignent sans forcément passer à l'action pour faire quelque chose pour se sortir de ça enfin voilà on était en mode j'ai l'argent voire refaire le monde voilà refaire le monde et puis avec le coeur ouvert on aimerait tellement avoir une baguette magique pour que pour que ça y est tout le monde soit en paix dans l'amour et voilà mais bon ça fait partie du nombre des choses voilà bon on est au début 1 de ce terre de communication puis tout ça ça fait partie du du cycle des choses quoi et donc on parlait de ça et puis et puis c'est là que en discutant comme ça à un moment je dis je dis ouais mais il ya vachement d'interviews qui sont faites quand même je comprends pas il ya plein de gens comme ça d'interviews qui sont faites sur internet sur des gens qui sont connus tu vois dans le domaine de l'accompagnement donc c'est bien qu'on en parle de plus en plus voilà on je parlais de cette idée justement que ça s'ouvre on communique de plus en plus sur sur ces médecines alternatives ces approches et puis c'est là qu'on est venu à l'idée de mais si on parlait c'est là que j'ai dit si je faisais des interviews moi pour parler de tous ceux dont on connaît pas justement dont parle pas c'est 90% qui sont dans l'ombre mais qui ont un talent extraordinaire c'est 90% qui pour la majorité sont tous du seuil de pauvreté ou galère ou ou je sais pas sont trop méconnus et méritent à être connus parce qu'ils sont là à oeuvrer pour l'éveil des consciences pour être c'est tous des gars et de la lumière tu vois donc je suis dit moi si je faisais ça des interviews justement de ces personnes et puis voilà c'est comme ça qu'est né le projet des artisans du bonheur faire connaître toutes ces personnes comme toi voilà étant d'autres les mettre en lumière pour qu'ils parlent d'eux et qu'on découvre à la fois le praticien l'humain qui est là mais aussi sa pratique sa façon d'aider d'accompagner et aussi donner des tuyaux pour parce qu'à des gens aussi qui peuvent regarder ça et se dire mais bon sens c'est ce que j'ai toujours senti en moi et c'est ce que je veux faire voilà ce que je veux faire ça me parle et je veux faire la même chose et bien aussi leur donner des tuyaux comme ça pour qu'ils puissent suivre leur propre chemin ça a été ça a été ça le la motive à la base voilà comment comment c'est né et puis le terme artisan du bonheur c'est parce que ça s'est venu intuitivement en fait je cherchais j'ai commencé à regarder il ya plein de noms différents des thérapeutes des coachs machin je me suis dit comment est ce que je vais faire pour la trouver pour les trouver là tout cela et puis et puis bah du coup je suis pas déjà j'ai commencé par faire un nom où est ce que je fous tout le monde tout le monde dans le même sac voilà bah oui non c'est sûr c'est moi c'est bien trouvé en tout cas c'est joli artisan du bonheur téléphone qui sonnait et voilà donc j'ai mis voilà tout le monde dans le paquet puis bah oui artisan du bonheur voilà yes 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 et du coup tu comptes ça va il ya du monde là il ya tu as fait une liste d'attente comment ça se passe c'est la folie au début quand ça a démarré je me disais bon allez je vais poster une interview par semaine voire une toutes les deux semaines je m'attendais pas à ce que ça fasse un truc comme ça à ce que ça ait autant d'impact même même sur moi sur mon organisation quoi parce que du coup il a vu ou ouais c'est du boulot dingue il faut que je me organise maintenant j'ai organisé deux jours par semaine j'ai créé deux jours par semaine enfin défini pas créer j'ai défini deux jours par semaine que pour les interviews donc c'est quand même conséquent puisque ces deux jours où je fais pas autre chose ces deux jeux de bénévolat en fait parce que je fais ça aussi gratos donc je crois qu'on peut on peut donner tu as mis un lien il me semble si il y en a qui veulent faire un don pour pour t'aider de soutenir effectivement effectivement j'ai fait un lien pour soutenir les artisans du bonheur les interviews artisans du bonheur c'est dans la description de toutes les vidéos il ya on peut faire un don voilà le lien il ya moyen d'ailleurs merci infiniment à ceux qui le font et merci à ceux qui envisagent de le faire et voilà merci 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 à toi d'en parler également ouais non c'est sûr c'est important c'est vrai qu'il ya beaucoup d'énergie déployée c'est vrai que sur intéressant de pouvoir avoir un retour pour justement garder la motive on en avait parlé pas mal justement sur notre entretien sur le côté argent côté retour financier qui est quand même important pour la motivation pour ah ouais puis c'est à dire qu'on a tous besoin de bouffer quoi oui aussi c'est sûr parce que toi tu es là tu es à des déclarés c'est ça tu es là tu as un statut particulier je suis en notre entreprise voilà une grande entreprise ça me va ça me va très bien pour l'instant j'espère avec tout ce que je suis en train de mettre en place j'espère que l'année prochaine je serai obligé de passer un statut au dessus ce serait bien ouais c'est cool c'est ta vision voilà ça en fait partie ça en fait partie exactement embaucher des gens voilà je voudrais pouvoir après à l'avenir embaucher du monde pour du s'occuper vraiment de tout ce qui est web marketing s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux parce que c'est un métier tout ça donc pour l'instant je me démerde tout seul mais mais c'est un job donc ouais il ya des compétences particulières avoir de là dedans tout ce qui est storytelling enfin il ya le copywriting c'est un truc de fou j'irai un site internet aussi enfin tout ça ça prend énormément de temps donc j'aimerais j'aimerais pouvoir justement embaucher du monde à l'avenir pour ça avoir des personnes avec qui est ce que comme ça je pourrais me concentrer moi au coeur de mon métier qui est accompagner les gens et en individuel en groupe faire des formations j'adore ça a créé de la formation du contenu comme ça c'est un truc que j'aime j'aime à fond c'est trop génial quoi c'est trop génial donc j'ai envie vraiment d'en proposer plein 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 encore voilà j'ai envie de proposer des programmes d'accompagnement spécifique personnalisé j'ai envie de faire aussi des des organiser des séminaires où est ce qu'il y aura un petit groupe de personnes on se retrouvera quelque part pendant une semaine où est ce que je je secoue la tronche à tout le monde tu vois ouais c'est cool j'ai envie de faire des conférences où est ce que je regroupe les artisans du bonheur pas tout le monde d'un coup j'en sais rien peut-être qu'un jour il y en aura plein d'un coup mais déjà au moins dans mon idée pour l'instant il y en a entre trois et cinq ok et puis on est là on passe quatre heures tous ensemble avec avec un un public si je puis dire avec des groupes et puis voilà leur proposer des exercices à les tirer vers le haut à les aider à s'éveiller en conscience comme ça voilà c'est partie aussi des projets que j'ai donc voilà j'ai envie de faire j'ai envie de faire tout ça donc quoi il va falloir passer un level au dessus il ya une super dynamique dans ton énergie en tout cas c'est clair c'est cool ça t'embarque c'est clair puis il faut il faut faire moi pour moi je considère que j'en ai besoin quoi j'ai besoin de ça c'est cool et tu es étonnant ta famille ton entourage pas ta femme est dans ce secteur là où rien à voir ils ont d'autres occupations à la la ma femme a un pied dedans d'une certaine manière de aller très éveillé elle est très aussi sur se connaître soi voilà la vie est une expérience un apprentissage permanent les traits dans cette dynamique et elle a la d elle s'est formée en feng shui en diverses pratiques de médecine douce voilà mais c'est pour pour elle voilà c'est plus pour son développement personnel sinon à côté de ça elle a sa propre activité elle a une épicerie fine on est très porté sur la nourriture les produits sains manger local ou le plus sain possible plus naturel possible voilà on est une alimentation fait très très attention à ce qu'on met dans notre corps l'énergie dans son ensemble voilà oui oui ça passe aussi par l'alimentation ouais donc voilà elle a sa propre activité son commerce qui est en pleine expansion en pleine croissance aussi c'est c'est génial donc donc voilà donc on travaille tous les deux à la maison parce que elle sont commerciés à la maison voilà on est tous les deux à la maison ça c'est vachement ça c'est génial l'inconvénient qu'il ya c'est que là je vais parler pour moi c'est qu'il faut que je fasse j'arrive à bien gérer justement le côté pro du côté perso ce que j'ai tendance à à faire un package où est ce que pour moi il n'y a pas de pro il n'y a pas de perso c'est moi c'est ma vie ok je suis pas tout seul tu vois là c'est sûr ouais faut faire attention tu vois il ya des vivants et ouais donc là en fait on est en train de refaire des travaux à la maison on est en train de changer des choses où je suis je suis on se ferme je me fais un bureau à l'étage en fait et comme ça j'aurai un endroit qui sera mon lieu de travail je pourrais mettre des horaires de job tu vois de travail et puis je pourrais dire voilà de telle heure à telle heure tel jour je suis là je bosse et le reste je suis je travaille pas c'est vrai que c'est pas mal c'est intéressant de bien structurer quand même ça c'est vrai moi c'est pas avec les enfants tout ça d'impression de tout mélanger par paiement structure ça quand même intéressant ouais ouais et surtout avec les artisans du bonheur là le ça m'amène une quantité de travail encore en plus donc ouais il est vraiment important que je structure encore plus les choses que je sois encore plus organisé encore plus structuré c'est vraiment ça devient plus qu'essentiel voilà c'est en cours j'ai déjà commencé à le faire je m'améliore jour en jour par rapport à ça donc c'est chouette et puis bah la vie fait bien les choses parce que bah voilà du coup j'ai des j'ai des personnes qui me contactent pour déplacer des rendez vous du coup ce qui ce qui est bien parce que ça m'évite de le faire parce qu'à ce moment là je voulais me dégager du temps justement pour être en jour de repos si je puis dire enfin voilà il ya les choses ça se met bien en place voilà c'est ça aussi qui est génial avec la vie c'est que quand quand t'es t'es ok avec avec toi même bah du coup tout coûte de source quoi voilà tout se met en ordre mais en place quoi nous cette notion de pour revenir à cette notion de d'être présent sentir sa présence voilà je pensais que c'est pas mal on a bien on a bien on a bien on a bien de converser on a bien pris à te connaître je voulais savoir si tu as tu avais quelque chose à nous dire à dire à ton public à quelque chose d'important quelque chose pour finaliser un peu cette interview que tu sens avoir le besoin de dire comme ça spontanément je sais pas bah déjà un immense merci un immense merci à toi un immense merci à tous les artisans du bonheur qui sont prêtés au jeu qui sont en train de se prêter au jeu aussi jeu oui un truc qui t'apparaît des artisans ceux qui me regardent là vous qui sont encore en liste d'attente je vous contacterai vous inquiétez pas voilà j'en appelle régulièrement j'ai aussi un créneau horaire en fait un jour par semaine que je dédie à contacter des artisans pour prendre rendez vous vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et c'est donc si je t'ai pas encore appelé t'inquiète pas je vais t'appeler voilà je l'ai dit je l'ai promis et j'ai une liste d'attente énorme donc ça se rajoute régulièrement donc voilà merci pour votre confiance merci pour votre présence et soyez rassurés je vous contacterai l'interview on va la faire j'ai encore plus hâte que vous de la faire voilà après ensuite ce que j'aimerais dire à tout le monde c'est l'importance qu'on donne la valeur qu'on donne à sa vie voilà d'apprendre à donner une juste valeur à soi à sa vie à son existence je crois que c'est vraiment un truc enfin pour moi en tout cas c'est quelque chose de très important quelle valeur je donne à ma vie j'aime bien réfléchir à ce genre de chose à prendre le temps c'est aussi pour ça que je fais j'aime bien faire cet exercice de vision du futur et comme d'autres exercices que que je fais au de façon régulière une fois par an ou peut-être tous les trois mois ou tous les six mois pour certains certains exercices c'est c'est pour toujours être dans ces dynamiques de quelle valeur je donne à mon existence quelle valeur je donne à ma vie là voilà pour être toujours dans ces dynamiques de de vivre la vie que je veux vivre cette congruence c'est voilà je suis ok avec moi je m'aime de plus en plus et c'est fantastique et j'aime la vie de plus en plus donc voilà quelle valeur tu donnais à ta vie moi c'est vraiment une question que j'aime bien poser me poser que j'aime bien poser à d'autres parce que pour moi elle est très forte elle est très forte voilà est vraiment considéré cette question pour oser vivre sa vie quoi je rencontre plein de gens qui qui ont peur avoir peur c'est normal ça fait partie du jeu et c'est génial d'avoir peur on peut considérer ça comme c'est horrible d'avoir peur et se refermer comme ça j'ai peur c'est horrible mais on peut aussi se dire ouah c'est génial d'avoir peur parce que ça m'invite à regarder à constater ce qui se présente à moi là et à prendre du recul et à observer mes émotions observer ce que je ressens observer les choix qui s'offrent à moi de quelle attitude je peux adopter face à la situation et au résultat que j'aimerais de cette situation donc la peur c'est un truc super la peur c'est ce qui fait que tu vas pas te jeter dans le vide du haut de la falaise parce que tu as peur de crever si tu saute tu vois la peur c'est un truc génial ça peut te sauver la vie tu vois j'aime bien le voir de cette manière là la peur c'est de l'amour en fait quand on a peur pour un proche tu vois c'est parce qu'on l'aime en fait on tient à lui donc quand on a peur pour soi c'est parce qu'on s'aime parce qu'on tient à soi donc voilà quelle valeur tu donnes à ta vie quelle valeur tu donnes à ta vie mais magnifique 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 fin qu'elle veut que je donne la vie c'est pas c'est cool mais en tout cas merci à toi et puis n'hésitez pas à faire un don effectivement parce que c'est quand même beaucoup de boulot je pense et tu as du courage parce que franchement il ya une grosse fréquence de travail tu me rends pas compte je suis à fond dedans ouais non mais quand même du coup merci à vous tous merci à toi fred et écoute à bientôt on sait ce que va nous créer le futur ouais tout à fait ouais tout à fait merci à toi merci à ceux qui nous ont regardé et puis web à la prochaine ciao 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 ciao